à 18 heures. Il est maintenant le temps des déclarations des députés. Déclaration des députés. Député de Nippe and Carlton. Merci beaucoup, M. le Président. J'ai, pendant très longtemps, défendu les mille emplois sur l'hippodrome de Rideau. C'est un hippodrome qui est attaqué par l'OLG depuis 2012. Premièrement, lorsque le gouvernement libéraux a mené une guerre contre les hippodromes en annulant le programme des machines à sous aux hippodromes. Et maintenant, l'OLG force ces travailleurs à quitter leur emploi. Au cours des deux derniers mois, les employeurs de cet hippodrome sont en lock-out. Ils gagnent moins que la majorité des employés en hippodrome dans la province de l'Ontario. Ils sont maintenant coincés dans le froid. Et croyez-moi, il fait vraiment froid. Il fait au moins moins 30. Et au cours de la période de temps où il y a eu le lock-out, nous avons vu une diminution d'un million de dollars d'investissement à la même époque l'an passé. Ça me fait voir qu'étant donné le budget de 2016, les libéraux veulent mettre en danger l'existence de l'hippodrome de Rideau-Carlton pour aller de l'avant avec leur plan de modernisation de jeux et de loteries pour mettre un casino dans le centre-ville d'Ottawa, quelque chose qui affectera la collectivité. Nous voulons donc amener ici l'opinion de mes commettants pour qu'ils soient pris au sérieux. D'autres déclarations de députés? Député de Toronto, Danford. Merci, M. le Président. Ça fait cinq longues années depuis la mort de mon commettant Dimitri Scullis à l'hôpital général de Toronto le 21 janvier 2011. Il y a eu des questions qui ont été posées aux ministres de la Santé à l'intérieur et à l'extérieur de cette chambre et qui n'ont jamais vu de réponse. Je veux reconnaître la famille Scullis et leur recherche de réponse. Ce patient de 92 ans a été traité comme quelqu'un qui occupe un lit sans raison, qui amenait des factures trop élevées. Nous avons vu une facture de 18 000 $ qui a été émise, qui a été facturée et quelqu'un doit maintenant agir parce que c'est une menace. Dimitri a été stressé de façon non raisonnable une fois qu'il a reçu cette facture et qu'un autre patient a été établi dans sa chambre. Après cinq ans, sa fille demande toujours des réponses. Nous avons vu 10 000 noms au cours des cinq dernières années, mais il n'y a toujours pas de réponses. Dimitri Scullis mérite mieux, sa famille mérite mieux. Maria de Scullis a su que la cause de sa mère serait l'une des premières à être adressée par le Nouvel Ombudsman des patients. Merci. D'autres déclarations de députés. Député de New Market Aurora. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour souligner un actif important dans ma circonscription, c'est-à-dire la promenade d'Aurora. C'est un stationnement de 80 acres qui a été transformé en centre de récréation. Nous voulons amener différents liens culturels et naturels. C'est une promenade qui est maintenant pleine d'activités, qui était tout particulièrement active samedi dernier, lorsque nous avons vu un marché de fermiers pour appuyer l'alimentation locale. Nous voyons ici un marché qui est tout près de la promenade Tom Taylor. C'est un chemin artificiel pour l'hiver et quelque part qui est près de l'eau pour l'été. C'est une promenade qui, tel que prévu, se retrouve maintenant dans le centre-ville de New Market, qui offre une variété d'expériences culinaires. Et, M. le Président, la promenade est tout ce que doit être le bon urbanisme. Les villes ont la capacité de fournir quelque chose à tout le monde, simplement parce que, et simplement lorsqu'elles sont créées par tout le monde. Cette promenade montre très bien cette vision d'un grand urbaniste, M. le Président, et c'est une grande réussite. D'autres déclarations de députés? Député de Whitby, Oshawa. Merci, M. le Président. J'aimerais reconnaître, avec tristesse, la mort du 21 février de Bill Gosling. Il est né le 18 août 1923 à Homestead, à Whitby. Lui et Jackie ont été mariés pendant 62 ans. En 62 ans, M. le Président, ils ont élevé leurs enfants dans la maison familiale. Ils fréquentaient l'Église unie jusqu'à sa fermeture. L'association de la ville le voyait comme membre. C'était un maître. Il était aussi membre de l'Eastern Star. Il a grandement voyagé avec sa femme, Jackie, jusqu'à ce que la démence nous l'enlève. C'était un ami très loyal, un excellent citoyen de ma circonscription de Whitby, Oshawa. Et nous nous ennuierons de lui grandement. Je veux mentionner l'importance de sa mort aujourd'hui et le grand impact qu'il a eu sur ma famille. Merci. D'autres déclarations, député, député de Welland. Merci beaucoup, M. le Président. J'aimerais dédier ma déclaration aujourd'hui à un cheval qui s'appelle Whippet Good. C'est un cheval de 12 ans qui a fait plus que de gagner son pain aux étables de Cherus dans ma circonscription. C'est une écurie qui était dirigée par la famille Nino, ainsi que Michel Sinclair, une activiste, qui aidait à maintenir cette écurie. Et Jim a élargi son entreprise jusqu'à ce que son entreprise a été fermée en 2003. C'est quelqu'un qui était né à Welland. Il y a vécu pendant 66 ans. Et après 20 ans, lui et son fils Nino ont acheté l'écurie pour un coût de 5 000 $. Et pourquoi c'était si important? Parce que c'était une carrière. Et il a dépensé un million en épargne de longue date. En anglais, Whippet Good aurait été comme un bon joueur de hockey ou de baseball après 11 ans. Whippet Now est retraité, mais fait partie de la famille et est reconnue partout dans ma circonscription de Welland. Félicitations à Jim ainsi qu'à Whippet Good. D'autres déclarations de députée? La députée de Mississauga Springdale. Brampton Springdale, pardon. Merci, M. le Président. Je prends l'occasion aujourd'hui d'honorer l'ancien conseiller, M. Paul Nicolacci, ou Papa Colacci, comme les gens le connaissent dans ma circonscription. C'était un ami et un leader de ma communauté. Il menait le conseil et lorsqu'il parlait, les autres les écoutaient. On se rappellera de lui. Pour son patrimoine italien, il a été élu au conseil de Brampton en 85 et a servi sur différents conseils et comités, incluant le comité de l'habitation de Pearl. Il avait un grand sens de l'humour. Tout le monde l'appréciait dans sa vie publique. Il défendait bien les droits des résidents des différents districts et il se battait souvent contre les développements de condominiums. C'était quelqu'un qui était un entraîneur aussi dans différents sports. C'est quelqu'un qui appuyait les bonnes organisations caritatives. Paul travaillait de près avec ses collègues afin de créer une bonne base pour la conduite durable dans les villes. Après sa retraite, il a continué à défendre les droits de Peel, où il était très fier des logements abordables, mais voulait toujours faire plus pour sa collectivité. De la part de l'Assemblée, je transmets mes condoléances à Patricia, Michelle et Michael Colacci. Merci, M. le Président. Merci d'autres déclarations, députée députée de Huron-Bruce. Merci beaucoup, M. le Président. Aujourd'hui, j'aimerais féliciter Heather Hastie, une jeune auteure de Sud, qui allait à l'école secondaire, qui sera honorée lundi au cours de la cérémonie des livres du Président. C'est un événement qui célèbre le talent des jeunes ontariens, qui démontre une excellence dans l'écriture. Alors, on félicite des élèves de la septième à la douzième année pour leur talent. On les note sur la présentation, le style, l'originalité, la grammaire et la bonne écriture. M. le Président, c'est un prix qui est important. Et je suis heureuse qu'une auteure de ma circonscription soit reconnue. Heather a envoyé une petite nouvelle qui s'intitule « Erreur », qui a été lue partout en Ontario. Et je suis fière de la célébrer et de célébrer le groupe d'artistes de la circonscription de Huron-Bruce. Et Heather se joint à des poètes, chanteurs, artisans et différents autres artistes de ma circonscription. M. le Président, je voudrais vous encourager aussi de regarder les peintures de George, un artiste de Huron-Bruce, qui sont exposées partout à Queen's Park. J'ai bien hâte d'accueillir Heather lundi prochain lorsqu'elle sera à Queen's Park. Et je lui souhaite la meilleure des chances dans la compétition. Bonne journée et on se verra lundi prochain, Heather. Malheureusement, je ne peux pas vous jeter à la porte cet après-midi. Déclaration de députés et députés de Barrie. Merci, M. le Président. Je ne peux vous dire à quel point c'est excitant pour moi à Barrie et au comté de Simcoe après avoir annoncé dans le budget que les frais de scolarité seraient réduits. Nous avons vu une autre annonce faite de faire en sorte que l'éducation postsecondaire soit plus accessible aux étudiants. L'Université de George est un chef de file dans les universités et on se l'édifie ce fait. Maintenant, j'étais fière que le Président annonce 20 nouveaux certificats et diplômes en partenariat avec l'Université Lakehead. Il y aura de nouveaux cours qui seront offerts au cours des cinq prochaines années, entre autres l'ingénierie et l'administration des affaires. Ces programmes, M. le Président, comme beaucoup d'autres au Collège Georgia, sont centrés sur les carrières et aideront les élèves qui vont de l'avant et contribuent à notre province. J'applaudis le Président de l'Université et sa Présidente qui dit qu'elle forme et traîne plutôt la future main-d'oeuvre de demain. Il y a eu des annonces faites, entre autres, à l'Université Laurentienne. Le Collège accommodera des étudiants en commerce de première et deuxième année. Je félicite le Collège Georgia pour son partenariat avec l'Université et son leadership en éducation. D'autres déclarations ? Déclaration de la députée de Halton. Merci, M. le Président. Je suis heureuse de prendre la parole aujourd'hui pour parler du budget de 2016 de l'Ontario. Je veux féliciter le ministre Souza pour avoir déposé un budget impressionnant qui inclut des droits de scolarité gratuits pour les étudiants qui viennent de familles à revenus faibles, ainsi que plus de logements abordables. Avec la Journée de la femme qui approche, M. le Président, je suis heureuse de parler du progrès de l'aide aux femmes. J'ai tenu des discussions avec des femmes de Halton et nous avons parlé de différentes questions, incluant la façon dont on peut aider les mères célibataires et les femmes qui quittent une situation d'abus dans leur couple. Ce qui est très important aussi dans le budget, c'est l'éducation, d'annoncer les frais de scolarité gratuits pour les familles qui gagnent moins de 50 000 $, donne une chance aux familles monoparentales et ça aidera aussi les mères célibataires à aller à l'école. Nous élevons aussi le financement de 178 millions de dollars pour les femmes afin qu'elles obtiennent le soutien dont elles ont besoin. Nous avons une stratégie ciblée pour mettre fin à la violence faite aux femmes autochtones. Nous allons dépenser 100 millions de dollars en soutien aux familles des femmes autochtones qui ont trois fois plus de chances de faire face à la violence que d'autres femmes ici en Ontario. Je suis fière du travail que le gouvernement fait pour aider les femmes et j'ai bien hâte de continuer la conversation. Merci. Je remercie tous les députés pour leur déclaration.